Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Roadtrip Copping Car, moi c'est Fabrice. Aujourd'hui, suite construction de notre Tiny House Liberté, on va poser le sol. Sol en lames de PVC adhésives. On va d'abord commencer par nettoyer le sol, puis mettre l'accrocheur, laisser sécher une heure, une heure trente, puis on pourra coller nos lames de PVC adhésives. Donc c'est parti ! Salle de bain. On va coller des dalles décoratives rigides en PVC pour garantir une étanchéité, évidemment, et pour avoir un peu de décoration. Avec mon épouse, on a décidé de choisir deux coloris. Un premier coloris blanc, uni, puis un second avec des tons gris. Je vais utiliser de la colle mastic, tout simplement. Voilà, j'ai encollé un peu en serpentin pour avoir plus de tenue, évidemment. Petite vérification avec le niveau. On vérifie bien le niveau vertical et horizontal pour ne pas avoir un faux niveau. Une fois que la première rangée sera bien posée, verticalement, horizontal, à l'aplomb, il n'y aura plus qu'à poser dessus et suivre. ... ... les joints sont parfaitement alignés je ne sais pas si vous arrivez à le voir là bas c'est parti ... Donc là, salle de bain. Voilà. Le petit muret qui va séparer l'espace toilette. Un peu, pour cacher un peu. Voilà. Mes dames PVC décoratives murales sont posées. Le plafond est peint. Les poutres sont peints. Voilà. Deux coloris. Pour un peu casser, ne fasse pas tout blanc. La petite niche. Mon épouse pourra ranger ses produits. Et la fameuse baignoire que mon épouse a voulu. Moi, j'aurais préféré une douche. Mais bon. Il faut savoir faire plaisir à son épouse. Donc voilà. Madame Schmitt, vous avez votre baignoire. En plus, ça lui fait tellement plaisir. Donc si elle est contente, je suis content également. Son bonheur avant tout. Voilà. Voilà. Un coloris gris. Et un coloris blanc. Donc il me reste à faire le sol. La salle de bain. La salle de bain. Qui sera pareil que le reste de la Tiny. Le reste du salon cuisine que je viens de faire. Ici, il y aura notre machine à laver. Le ballon d'eau chaude. Qui sera au-dessus. La distribution pour l'eau. Robinet cuisine. Mes t-shirts. Salle de bain. Voilà les amis. Donc il ne me reste plus qu'à mettre les plaintes. On fera une visite une fois la Tiny terminée. Voilà. Première étape terminée. On va passer à la deuxième étape. Pose de l'accrocheur. Donc je vais commencer par tracer un trait au sol. Pour vérifier mon parallèle. Je ne commence jamais contre un mur. Parce qu'on ne sait pas si le mur peut avoir une bosse. Ou n'importe. Pas que vous commencez contre ce côté du mur. Et arrivé ici. Vous avez un décalage de 1 ou 2 cm. Ce qui serait très embêtant. Donc. Je trace un trait. Vérifier mon parallèle. Puis je commencerai sur cette base. C'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Après le nettoyage. Après la pose de mon accrocheur. Il ne me reste plus qu'à poser mes lames en PVC. Donc. C'est parti. 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 Je voulais aussi vous montrer l'avancement de la Tiny. Les deux niches qui feront office de rangement pour les chaussures. L'escalier qui a son coloris définitif. Voilà, mon épouse adore. Donc. Elle adore. J'adore aussi. un peu le tour notre mezzanine j'ai plus qu'à mettre les plaintes et évidemment la cuisine je vais essayer de vous montrer l'escalier d'un peu plus près on peut voir d'ailleurs déjà la baignoire donc la salle de bain le petit muret qui va séparer l'espace toilette un peu pour cacher un peu voilà mes dames pvc décoratifs mural sont posés le plafond est peint les poutres sont peints voilà deux coloris pour un peu casser on ne fasse pas tout blanc la petite niche mon épouse pourra ranger ses produits et 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 la fameuse baignoire que mon épouse a voulu moi j'aurais préféré une douche mais bon il faut savoir faire plaisir à son épouse donc voilà madame schmidt vous avez votre baignoire en plus ça lui fait tellement plaisir donc si elle est contente je suis content également son bonheur avant tout voilà 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 un coloris gris et un coloris blanc donc il me reste à faire le sol la salle de bain qui sera pareil que le reste de la taille mi le reste du salon cuisine que je viens de faire ici il y aura notre machine à laver le ballon d'eau chaude qui sera au dessus la distribution pour l'eau robinet cuisine métigeur salle de bain oui voilà ce que ça donne vue de la salle de bain voilà voilà les amis donc il me reste plus qu'à mettre les plaintes puis après je vous montrerai on fera une visite une fois la taille terminée mais avant cela il y aura les meubles de la cuisine et les meubles de la salle de bain à monter donc il y a encore du boulot donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous a appris peut-être un peu quelque chose donc si c'est oui tant mieux voilà je suis content de partager mes connaissances avec vous bah sur ce je vous dis à plus à la prochaine bye bye coucou les amis dont vous voyez là maintenant nous sommes en plein aménagement intérieur de liberté notre tiny house moi e Sous-titrage ST' 501